Alors ce livre il s'inscrit dans la continuité de mes travaux et notamment dans la continuité de mon précédent ouvrage la révolution du féminin mais cette fois ci j'ai abordé les questions qui m'intéressent dans une perspective grand public puisqu'à l'origine de ce livre il y a d'abord un blog que j'ai tenu pendant six ans sur le site de philosophie magazine et dont j'ai décidé de reprendre un certain nombre d'articles pour les retravailler les augmenter et les réunir dans cet ouvrage donc le point commun entre les articles que j'ai choisi étant qu'ils traitent tous du corps des femmes au point de départ de l'envie de faire le livre il y a bien sûr l'affaire weinstein qui est apparu à beaucoup de commentateurs comme une forme d'explosion un peu dans le ciel féministe et que moi j'interprétais au contraire comme s'inscrivant dans un dans une histoire une féministe du féminisme et j'ai voulu mettre en relief le fait que cette affaire et l'éclatement de la thématique des violences sexistes et sexuelles s'inscrivait en fait dans une dynamique d'ensemble ce que j'appelle le tournant génital du féminisme et donc le propos de l'ouvrage est de montrer comment depuis quelques années un certain nombre de thématiques qui ont en commun de tout traiter de la génitalité féminine ont été investis par les femmes et plus précisément par les féministes de la nouvelle génération je suis partie de cette idée d'une nouvelle bataille féministe que j'appelle la bataille de l'intime qui vient s'inscrire chronologiquement après un certain nombre d'autres batailles qui vient plus exactement s'ajouter à ces autres batailles parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre les luttes précédentes ont été menées parfois aboutissant à la conquête de certains droits mais la dynamique féministe est une dynamique d'accumulation des revendications la bataille de l'intime c'est cette nouvelle bataille qui consiste pour les féministes à réclamer que la liberté et l'égalité s'appliquent aussi à des thématiques liées à la corporealité et notamment dans sa dimension génitale alors on a pu voir un certain nombre de thèmes qui ont été investis les règles par exemple avec le thème de la baisse de la tva sur les produits de protection hygiénique mais aussi campagne d'information sur l'endométriose qui est une maladie associée au cycle et puis il y a le thème des violences gynécologiques et obstétricales et puis il y a le thème des organes génitaux de leur découverte entre guillemets comme celle du clitoris et donc une découverte qui va de pair avec un investissement sur les questions liées au plaisir féminin et puis évidemment la question des violences faites aux femmes et l'ensemble de ces thématiques génitales forme donc pour moi une nouvelle constellation féministe et renvoie à de nouveaux combats alors ce qui permet de comprendre pourquoi pendant longtemps les féministes ont un peu négliger ces thématiques génitales c'est que l'un des grands combats l'une des grandes batailles qui ont précédé la bataille de l'intime c'est la bataille de la procréation dans le moment de la seconde vague donc au début des années 1970 et il s'agissait alors pour les féministes de s'attaquer à la racine du mal à la racine des inégalités entre les femmes et les hommes à savoir l'enfermement domestique et l'assignation à la maternité qui l'accompagnait donc il fallait faire en sorte que les femmes en quelque sorte soient affranchies libérées émancipées de ce carcan corporel de ce carcan procréateur alors une fois ces droits conquis les autres batailles ont pu être menées c'était en quelque sorte le préalable absolument nécessaire à tout autre conquête puisque ce n'est qu'à partir du moment où les femmes ont maîtrisé leur nature procréatrice qu'elles ont pu devenir des hommes comme les autres si les femmes se réapproprient aujourd'hui ces thématiques corporelles c'est d'une certaine façon pour approfondir la dynamique d'émancipation et peut-être parachever cette cette dynamique c'est à dire en la poussant jusque dans les dimensions les plus intimes de la vie des femmes il s'agit de faire en sorte que la liberté et l'égalité qui aujourd'hui du point de vue des principes s'applique à bien d'autres domaines comme par exemple la vie professionnelle et bien que cette liberté cette égalité s'applique aussi dans le champ de la vie intime et de la vie sexuelle des femmes et si on veut faire un petit peu de politique fiction ou si on essaye de regarder un petit peu au loin ce qu'on peut peut-être espérer c'est que le domaine de la sexualité soit lui aussi réapproprié réinvesti dans une perspective féministe je crois par exemple que l'affaire Weinstein a été bien autre chose que simplement une entreprise de dénonciation des violences ce dont elle témoigne c'est d'une volonté des femmes de vivre une sexualité épanouissante c'est à dire une sexualité libre et surtout égalitaire fondée sur le principe du consentement ce principe du consentement moi je ne le considère pas nécessairement dans une dans une approche on va dire anglo-saxonne puritaine qui voudrait associer toute relation amoureuse et sexuelle à une forme de contrat ou de définition a priori des termes de la rencontre des corps je crois simplement que le consentement c'est comme le fil rouge de toute relation c'est l'idée d'une relation d'échange réciproque c'est l'idée d'un dialogue mutuel moi je parle de du consentement comme d'un langage de désir qui permet à chacun à chacune des deux personnes impliquées dans la relation de dire à chaque moment à chaque étape de cette relation ce qu'elle accepte ce qu'elle souhaite ce qu'elle refuse au contraire et évidemment ce qui importe dans cette histoire c'est la réciprocité de ce langage et surtout l'acceptation du désir de l'autre de la singularité du désir de l'autre je crois que ce que nous commençons à faire précisément c'est à entamer cette discussion alors entre les femmes et les hommes entre les femmes elles-mêmes entre les hommes eux-mêmes cette discussion sur la singularité du désir et la nécessité que cette singularité soit reconnue pour que la sexualité devienne enfin égalitaire la notion qui permet de condenser tous ces nouveaux combats je crois c'est la notion de liberté dans tous les domaines de leur existence incarnée les femmes occidentales bien sûr il faut le préciser les femmes vivent une liberté assez vertigineuse elles ont la possibilité relativement par exemple à la question de la maternité relativement la question de leur apparence physique la question de la conjugalité de la parentalité elles ont la possibilité de faire les choix et de faire à peu près tous les choix possibles et quand on est féministe je crois que la cohérence impose que l'on respecte tous ces choix dans le domaine de la maternité par exemple les femmes aujourd'hui revendiquent certaines femmes revendiquent de ne pas avoir d'enfant de une forme de vie non maternelle et c'est une option parmi d'autres qui doit être reconnue dans le domaine de la sexualité c'est la même chose on assiste à une ouverture des possibles et il me semble que chaque option doit être respectée de même dans les domaines de la conjugalité et du rapport à son propre corps donc en un mot ce qu'il importe c'est de d'accomplir pleinement cette libération que les féministes de la seconde vague ont initié qui on 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 Sous-titrage FR ?